Cette 25e édition de l'UMPJ section Côte d'Ivoire fut 7 jours de louanges et d'actions de grâces portées par les ministres compétents en la matière, les sémeurs de l'évangile et bien évidemment de formation à la prière tant par l'enseignement que par la pratique joint à de riches exhortations du pasteur Boniface Bénier, leader de la CMC Côte d'Ivoire. Exhortations axées sur la révision des éléments critiques pouvant favoriser la maîtrise, la conservation, l'accomplissement de notre vision pour ce qui concerne la responsabilité des intercesseurs. Et le cadre se prêtait bien vu que les intercesseurs constituent un maillon essentiel dans l'armée du Seigneur pouvant porter les grands besoins et les défis rattachés à l'accomplissement du but de l'œuvre en particulier et des desseins de Dieu en général. Mû par le fardeau d'établir les intercesseurs dans une connaissance divine de notre œuvre et surtout voulant conduire cette armée de porteurs de fardeau de Dieu et de l'Église A se saisir des promesses du Seigneur faites à notre œuvre en Côte d'Ivoire pour œuvrer à leur avènement à l'existence, le pasteur Meignier a dans ses différents ministères rappelé comment le Seigneur les a annoncés d'avance la mission en Côte d'Ivoire. Aussi, les prophéties du Frésac sous l'œuvre en Côte d'Ivoire, devant constituer pour toute l'Église et surtout les intercesseurs une commission divine à exécuter, ont été rappelées par le leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Prophéties dont la synthèse traduite en termes de fruits quantifiables invitent entre autres l'Église d'Abidjan à atteindre un effectif de 100 000 disciples et avoir un hall de 25 000 places avec une armée de 5 000 sémeurs de l'Évangile. L'inauguration du hall de l'UMPJ Côte d'Ivoire de 2 500 places qui a marqué cette 25e édition ont permis déjà aux intercesseurs de saluer de loin le hall de 25 000 places qui ne doit tarder à être bâti. Traduite en termes de qualité ou en termes de dévoi et de défis à rélever, le Seigneur a commissionné l'Église de Côte d'Ivoire à travers les prophéties du Frésac à pouvoir au modèle en toutes choses dans notre œuvre. Loin de l'apprendre comme un sujet de prétention, c'est avec des dispositions d'humilité telles des serviteurs inutiles qui ne doivent qu'accomplir la volonté de le maître que le pasteur Meignet invite les frais de l'Église de Côte d'Ivoire à porter une si grande responsabilité qui leur incombe vis-à-vis de notre œuvre à travers le monde. Pour le pasteur Meignet, chaque frais de l'Église de Côte d'Ivoire est rédévable dans tout son être et dans tout ce qu'il fait envers notre œuvre mondiale. Et sur cet élan, il y a de quoi être rassuré car de telles promesses de Dieu sont accompagnées de grandes bénédictions. Et par plusieurs signes et miracles et de plusieurs autres manières, le Seigneur nous a donné le témoignage de sa présence avec et au milieu de nous. Délégant même à plusieurs reprises à son armée d'anges dans les maisons des frères pour opérer des guérisons et délivrances miraculeuses, des résurrections de mort et tous les témoignages de conversion authentique, de guérison et de délivrance, accompagnant le progrès de la conquête et de la formation des disciples dans nos différents champs de mission à travers la nation, sont des marques d'encouragement de la part du Seigneur pour nous conduire non seulement à croire qu'il est avec nous, mais surtout ne pas nous donner d'excuses si nous n'exécutons pas bien ces attentes vis-à-vis de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Et la grande part de responsabilité des intercesseurs dans cette affaire nécessite qu'ils soient outillés de toutes les armes qu'il faut pour leur efficacité dans l'exercice de leur ministère. C'est en cela que le pasteur Meignet insista dans son premier message sur la nécessité pour l'intercesseur de marcher avec Dieu en marchant par l'Esprit. Marche consistant à vivre dans la sainteté et l'obéissance envers Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en vivant en ennemis radicals de la trinité satanique que composent le monde, le diable et la chair. L'intercesseur est en effet un ennemi de toute rébellion. Il vit en étant conscient qu'il est en guerre contre l'ennemi de Dieu et de tous les hommes, à savoir le diable. Depuis le jardin d'Éden, la guerre entre l'humanité et le diable a été déclarée et se poursuit jusqu'à ce jour. Tous les enfants de Dieu, qui savent qu'ils sont en guerre contre le diable, ne prennent aucun aspect de leur vie avec légèreté. Ils sont conscients que leur lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les esprits méchants engagés à les voir échouer dans tous les aspects de leur vie. Ils mènent consciemment et volontairement la guerre chaque jour contre le diable et son armée constituée de démons, des sorciers, des chefs mystiques, tant dans leur propre vie que dans l'Église et dans la vie de tous les hommes. Et pour mener à bien cette guerre, l'intercesseur doit s'établir dans les armes et les conditions de Dieu, dont les principales sont la foi authentique en Jésus-Christ et la marche dans la lumière marquée par la sanctification et l'obéissance garant de la victoire. Et dans cette guerre, l'une des vertus fondamentales dans laquelle l'intercesseur doit s'établir et grandir, c'est la persévérance, cette vertu qui conduit à être ténace face aux épreuves, face au découragement, face aux diverses oppositions et adversités. La persévérance n'est pas un don spirituel, c'est une vertu qui nécessite une participation active de la volonté du croyant dans son développement et sa mise en évidence. Elle est indispensable pour mener les batailles jusqu'à la victoire totale, jusqu'à l'extermination de l'ennemi. La persévérance est la montue qui porte celui qui tombe et le conduit à se rélever pour continuer vaillamment la marche. Et dans le contexte de la prière, c'est elle qui encadre l'élan d'opportunité du croyant dans ses requêtes et son intercession devant Dieu. Les enseignements du Seigneur Jésus sur l'opportunité comme caractéristique importante du ministère de la prière, illustré dans la parabole du juge Inic et de l'homme demandant avec insistance du pain à son ami dans Luc 15, verset 1 à 13, ont été un grand pont dressé sur le chemin des étudiants pour le passage de la prière nonchalante et légère aux prières intenses marquées d'opportunité, l'une des marques distinctives de l'intercession. Comme le Frézac le précise dans la définition de l'intercession, elle peut se faire seule comme en équipe. Après avoir donné quelques bases pouvant constituer les outils d'aide au succès dans le ministère d'intercession individuelle, une grande page a été ouverte sur la nécessité pour les intercesseurs de travailler en équipe, une équipe étant un groupe de personnes qui se constituent en partenaires les uns des autres pour accomplir un but commun. Les intercesseurs opérant dans le cadre d'une vision en vue de l'accomplissement d'un but particulier ou un but global doivent apprendre à bâtir des équipes. Et en plus des vertus pastorales qui doivent caractériser le chef d'équipe appelé à fédérer toutes les capacités distinctes des hommes que Dieu lui donne pour constituer une armée harmonieuse liées les uns aux autres par le Saint-Esprit et œuvrant à poursuivre la vision et le but commun de l'équipe, le chef d'équipe doit être aussi un communicateur habile. La communication étant un maillon important dans la mobilisation des membres de l'équipe et l'exécution des programmes de travail doit être maniée efficacement par le chef d'équipe. Telle est la synthèse des points qui ont marqué les différents ministères du pasteur Boniface Meignet au cours de cette 25e édition de l'UMPJ. Ministère qui s'est achevé par un moment de combat spirituel, par la prière, conduisant à des guérisons, à des délivrances miraculeuses, séance ténante. Ce n'est pas des proclamations de bénédictions conduites par le pasteur Boniface Meignet que cette 25e édition s'est clôturée. Édition qui, rappelons-le, a vu la participation de plus de 1013 étudiants venus de plus de 90 localités, dont quatre autres nations en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment le Tchad, la Zambie, le Ghana et la Tunisie. Rendez-vous a été pris en février 2024 pour la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada